Les caractéristiques des crises financières de 1929 et 2008. Commençons par distinguer crise économique et crise financière. Une crise économique est un retournement de la conjoncture. Un pays connaissait une croissance forte. Il connaît maintenant un ralentissement, voire une baisse de sa production. Cette crise économique peut avoir différentes intensités. On parle de récession quand il y a un recul du produit intérieur brut sur au moins deux trimestres consécutives. Quand ce ralentissement prend un caractère cumulatif, on parle alors de dépression. Une baisse forte pendant plusieurs années de la production et de la consommation. La crise financière, quant à elle, se définit par des ruptures de fonctionnement sur les marchés financiers. Qui font baisser violemment les prix des actifs. Et qui provoquent des défaillances de nombreuses sociétés financières ou industrielles. Étudions les caractéristiques de la crise de 1929. D'abord, le contexte économique préalable. La production augmente rapidement grâce au télorufordisme. On est ainsi dans un modèle de croissance intensif. Cependant, le partage des richesses inégalitaires en faveur des profits et non des salaires entraîne une consommation insuffisante. Ainsi, comme la production est supérieure à la consommation, on est dans une période de surproduction. A ces déséquilibres s'ajoutent des équilibres internationaux. La montée en puissance des Etats-Unis. Cela va donc conduire à l'explosion, notamment avec la constitution d'une bulle boursière. En moins de 10 ans, les cours de la bourse de New York sont multipliés par 3. Ce qui va rendre l'explosion inévitable. En effet, la spéculation boursière entraîne honnêtement auprès des banques. En effet, les agents achètent des actions par emprunt et espèrent ensuite les rembourser par les plus-values engendrées par l'augmentation de la valeur de l'action au moment de la revente. Il va y avoir alors un déclencheur. C'est l'augmentation par la Fed du taux d'intérêt directeur en 1927. Son objectif est de réduire les achats d'actions à crédit et donc de limiter la hausse du prix des actions. Mais cet élément va générer une crise financière. Et d'abord une crise boursière, puisqu'il y a un effondrement des cours boursiers qui engendre une multiplication des faillites bancaires. Cette crise financière va alors avoir des conséquences sur l'économie réelle. Les faillites bancaires rendent le financement de l'économie plus difficile. Il y a alors une baisse de l'investissement et qui entraîne une dépression, c'est-à-dire une baisse de la production. Mais aussi une baisse des prix, c'est la déflation. Des faillites d'entreprises. La contraction du commerce international et, comme la production diminue, une augmentation très forte du chômage. Quel va être alors le rôle des États et des banques centrales ? Les États, dans les années 30, ont confiance dans les mécanismes d'autorégulation du marché. Ils vont donc agir tardivement, voire même en mettant en place des mesures qui aggravent la crise. Par exemple, le taux d'intérêt reste à un niveau trop élevé. Il va y avoir des politiques budgétaires innovatrices, mais tardives, en 1933 avec le New Deal. En revanche, les politiques monétaires sont insuffisantes et tardives. Cependant, des politiques structurelles sont mises en place, par exemple la réglementation bancaire. Étudions maintenant la crise de 2008. D'abord, le contexte économique. Il y a de fortes inégalités de revenus et de patrimoine. Un taux d'intérêt faible. Les achats immobiliers sont financés par enprunt, y compris par des ménages peu solvables. Et cela ajoute aussi des équilibres internationaux, avec la montée en puissance de la Chine et des BRICS. Ce qui va conduire à l'explosion est la politique monétaire trop accommodante. Les crédits sont accordés de manière trop généreuse. Ainsi, se crée une bulle de crédit. Les banques prêtent à des agents qui ont de faibles capacités de remboursement. Cette catégorie d'emprunteurs est appelée « subprime ». Et donc, se crée une bulle immobilière. Et en même temps, une bulle sur le prix des actifs. Cette explosion va alors être inévitable. En effet, du fait de la titrisation. C'est-à-dire, la transformation des crédits subprime en titres financiers achetés dans le monde entier, notamment par les banques. L'élément déclencheur sera l'augmentation du nombre de défauts de paiement sur le marché des subprimes en 2007. Dans ces conditions, les banques veulent revendre leurs actifs contenant les subprimes. Les banques cherchent aussi, mais n'arrivent pas à revendre les maisons détenues en hypothèque. Et donc, il va y avoir une crise de liquidité. Les banques ont peur et ne veulent plus prêter aux autres banques. Apparaît alors la crise financière, avec l'éclatement de la bulle immobilière. Les prix sur le marché immobilier chutent. Apparaît alors une crise bancaire, une baisse de la valeur des actifs, une crise de solvabilité. Qui entraîne des faillites bancaires. Et donc, une crise boursière, avec la baisse du prix des actions. Cette crise financière va alors avoir des conséquences sur l'économie réelle. Comme les crédits diminuent, il y a une diminution du financement de l'économie. Et avec la mondialisation économique et financière, cette crise se propage dans tous les pays. Ce qui entraîne un ralentissement à la croissance. Ce qu'on appelle la grande récession. Et donc, une augmentation du chômage à Paris. Quel a été le rôle des Etats et des banques centrales ? Ici, les politiques économiques de soutien à l'activité ont été appliquées immédiatement après le tranchement de la crise. Les leçons de la crise de 1929 ont été suivies. Ainsi, des politiques monétaires innovantes non conventionnelles ont été mises en place. Et on a mis aussi en place des politiques budgétaires traditionnelles de relance.